Dans cette vidéo, on va voir à nouveau deux exemples de composés dont on va essayer de déterminer s'ils sont aromatiques ou non. Le premier composé qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le cation cyclopropénium, qui est donc un cycle à trois carbones, avec une double liaison entre deux des carbones, et le troisième carbone qui porte une charge positive, c'est donc un carbocation. Donc pour qu'un composé soit aromatique, il doit répondre à deux critères. Le premier, c'est qu'il doit contenir un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la règle de Huckel, avec la présence de 4n plus 2 électrons pi dans le cycle, n étant un entier, qui peut être égal à 0, 1, 2, etc. Donc on va d'abord essayer de déterminer si le cation cyclopropénium répond au premier critère. Donc est-ce qu'il contient un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent ? Quand je regarde cette molécule ici, déjà ce que je peux voir, c'est que je peux écrire des formes mésomères de ce composé. Donc en effet, je peux imaginer un mouvement d'électrons au niveau de cette double liaison, entre ces deux carbones ici. Je vais descendre un petit peu pour avoir de la place. Et j'aurai alors le composé suivant. Donc j'ai toujours un cycle à trois carbones. Ma double liaison est maintenant placée entre ces deux carbones ici, et ma charge plus a été délocalisée sur le carbone en bas à droite. Et je peux à nouveau écrire une forme mésomère en faisant un mouvement d'électrons dans mon cycle, pour que ce soit entre ces deux carbones qu'on ait une double liaison, et la charge positive est alors portée par le carbone ici en bas à gauche. Donc l'écriture de ces trois structures de résonance, qui sont toutes les trois complètement équivalentes, nous permet de voir qu'en réalité, la charge plus est complètement délocalisée sur les trois atomes de carbone, et les électrons pi à l'intérieur du cycle sont délocalisées sur l'ensemble des liaisons. Donc finalement, une des manières d'écrire le cation cyclopropénium, qui correspond plus à la réalité de la densité électronique dans le cycle, ce serait ceci. On dessinerait notre cycle à trois atomes de carbone, et sous la forme de pointillé, on représenterait des tiers de liaison pi entre chaque atome de carbone ici, et une charge plus qui est répartie sur les trois carbones également. Donc cela signifie que les trois atomes de carbone sont complètement équivalents dans ce composé. Et si je regarde un peu plus près ces atomes de carbone, je vois qu'ils sont hybridés tous les trois en sp2. Et si un carbone est hybridé en sp2, on sait que ça signifie qu'il possède une orbitale P non hybridée. Ce carbocation est plan, et donc si je représente mes orbitales P au niveau de ce carbocation, pour chacun des carbones, j'ai donc une orbitale P non hybridée que je dessine comme ceci, et je vois que je peux effectivement recouvrir mes trois orbitales P sans problème, en dessous et au-dessus du plan. Donc mon carbocation, mon cation cyclopropénium, il répond bien aux premiers critères pour l'aromaticité. Alors, j'ai vu que j'avais trois orbitales P qui se recouvraient ici. J'ai donc trois orbitales atomiques qui vont se recouvrir, et qui, selon la théorie des orbitales moléculaires, vont donc interagir pour me former trois orbitales moléculaires. Et en utilisant un cercle de Frost, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, je vais pouvoir définir les niveaux d'énergie relatifs de ces orbitales moléculaires les unes par rapport aux autres. Pour cela, je divise mon cercle en deux parties, avec une ligne centrale en pointillé ici. Et tu te souviens, la règle pour construire un cercle de Frost, c'est d'insérer dans ce cercle un polygone dont le nombre de côtés correspond au nombre d'atomes impliqués dans le cycle ici. Donc là, j'ai trois atomes, donc je vais insérer un triangle dans mon cercle. Et je dois toujours commencer par le bas du cercle pour mon premier sommet. Donc si je veux inscrire un triangle dans mon cercle, je dois y prendre comme ceci. Et chaque intersection de mon polygone avec mon cercle correspond au niveau d'énergie d'une orbitale moléculaire. Donc j'ai une orbitale moléculaire ici, une autre là, et une autre là. Donc si je le reporte sur la droite pour que ce soit plus clair, j'ai donc deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie au-dessus de ma ligne, qui sont donc des orbitales moléculaires antiliantes, et une orbitale moléculaire tout en bas, qui est donc sous la ligne, et qui est une orbitale moléculaire liante. Je vais maintenant pouvoir insérer mes électrons pi et vérifier si je réponds au deuxième critère, c'est-à-dire à la règle de Uckel. Dans mon cycle, j'ai vu que j'avais une liaison pi, et donc j'ai deux électrons pi à placer dans mes niveaux d'énergie. Je commence par remplir le niveau d'énergie le plus bas, et donc je peux y placer mes deux électrons. J'ai donc rempli la totalité de mes niveaux d'énergie dans le orbitale moléculaire liante, et donc je vais avoir une grande stabilité dans ma molécule grâce à ceci. Et en effet, je réponds bien à la règle de Uckel, et au deuxième critère, à savoir, j'ai 4n plus 2 électrons pi, n étant égal à 0, ici. Et donc la construction du cercle de Frost me permet de comprendre que mon aromaticité, elle est gagnée grâce au fait que je remplis la totalité des niveaux d'énergie d'orbitale moléculaire liante de ma molécule. Orbitale moléculaire qui se sont formée grâce au recouvrement des orbitales P. Je réponds donc bien aux deux critères d'aromaticité, et donc mon cation cyclopropénium est bien aromatique. Et l'aromaticité de ce cation nous permet de comprendre les propriétés physiques d'une molécule qui s'appelle la cyclopropénone, qu'on a dessinée ici, qui est une cétone. Donc tu vois, ça ressemble un petit peu au cation cyclopropénium, sachant qu'on a un cycle à 3 carbones ici, avec une double liaison dans le cycle, et on a un carbone qui est rattaché à un oxygène par une double liaison. Et ce qu'on observe avec la cyclopropénone, c'est qu'on a un moment dipolaire qui est plus important que celui auquel on s'attendrait pour une cétone classique. Et on va voir comment l'aromaticité du cation cyclopropénium permet d'expliquer cette caractéristique physique de la cyclopropénone. Bien, si je redessine ma cyclopropénone ici. Comme toutes les cétones, je peux dessiner une forme mésomère qui fait apparaître, ici, avec un mouvement des électrons de la double liaison vers l'oxygène, une charge négative sur l'oxygène et une charge positive sur le carbone. Donc, je mets les crochets et j'écris ma structure de résonance, donc avec du coup mon cycle, oh, qui est vraiment moche, j'en fais ça, avec mon cycle à 3 carbones et ma double liaison ici et mon oxygène, qui a donc maintenant 3 doublés non-liants et une charge négative et une charge positive sur le carbone ici. Donc, pour toutes les cétones, on peut écrire une forme mésomère qui fait apparaître une charge plus sur le carbone du carbonyl et une charge moins sur l'oxygène. Sauf qu'ici, dans le cas de la cyclopropénone, cette forme mésomère, elle fait également apparaître, sur la partie gauche de la molécule, le motif du cation cyclopropénium qui est un cation extra-stabilisé grâce à son aromaticité. Généralement, pour les cétones, la forme mésomère qui fait apparaître ces deux charges, elle est très peu contributrice de la réalité de la densité électronique de la molécule. Alors que, pour la cyclopropénone, cette forme mésomère ici, elle va être significativement plus contributrice que d'habitude pour la réalité de la densité électronique de la molécule. Cela veut dire que la charge partielle négative sur l'oxygène et positive sur le carbone, elles sont plus importantes que pour une cétone classique. Et donc, le moment dipolaire, qui est dû au fait qu'on a une différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène et une charge partielle négative sur l'oxygène et positive sur le carbone, il est plus important parce que la charge partielle positive sur le carbone est plus importante que d'habitude puisque la forme mésomère qui fait apparaître cette charge fait apparaître également le motif du cation cyclopropénone très stable, car aromatique, comme on l'a vu juste avant. Et donc, c'est l'apparition de ce motif cation cyclopropénone dans la forme mésomère qui confère un poids plus important à cette forme mésomère par rapport aux autres cétones et donc un moment dipolaire plus important que celui auquel on s'attendrait normalement. et donc l'aromaticité de certains composés peut permettre aussi d'expliquer la stabilité ou les propriétés physiques d'autres composés dérivés ou proches des composés aromatiques. On va voir à présent un deuxième exemple qui est le cyclobutadien. Donc le cyclobutadien, c'est un cycle à quatre atomes de carbone qui contient deux doubles liaisons dans le cycle. On va essayer de voir si ce composé est aromatique ou non. Et donc, on va déjà s'intéresser au premier critère d'aromaticité à savoir est-ce que dans ce composé on a un recouvrement d'orbital P tout le long du cycle. Si j'observe ce composé, j'ai quatre atomes de carbone ici qui sont tous les quatre équivalents et qui sont tous liés à un carbone adjacent avec une double liaison et à l'autre carbone avec une liaison simple plus à un hydrogène avec une liaison simple ici. Et donc, tous ces carbones, ces quatre carbones sont hybridés en sp2 et ils ont donc tous une orbitale P non hybridée. Ce composé est plan et donc, si je représente les quatre orbitales P du cyclobutadien, je vois qu'elles peuvent très facilement se recouvrir au-dessus du plan et en dessous du plan. Et donc, je réponds au premier critère d'aromaticité, c'est-à-dire au cycle de recouvrement d'orbitales P dans ma molécule. J'ai donc quatre orbitales P qui sont des orbitales atomiques qui vont se recouvrir et donc qui vont amener à la formation de quatre orbitales moléculaires selon la théorie des orbitales moléculaires. Je vais pouvoir utiliser à nouveau le cercle de Frost pour définir les niveaux d'énergie de ces orbitales les unes par rapport aux autres. Donc, je dessine ma ligne centrale ici qui me permet de délimiter mon cercle en deux parties et je vais inscrire un polygone dans ce cercle dont le nombre de côtés correspond au nombre d'atomes impliqués dans le cycle de recouvrement des orbitales P. Ici, j'ai quatre atomes concernés et je vais donc dessiner un carré dans ce cercle, inscrire un carré dans ce cercle en partant du premier sommet tout en bas du cercle ici. Donc, ce n'est pas un dessin très compliqué. Je vais essayer de le faire proprement. Voilà. Donc, voilà mon carré et chaque intersection de ce polygone avec le cercle correspond à une orbitale moléculaire et un niveau d'énergie d'une orbitale moléculaire. 1, 2, 3, 4. Je retrouve bien mes quatre orbitales moléculaires ici. Je vais les reporter sur la droite. Donc, tout en bas, j'ai une orbitale moléculaire ici de plus basse énergie. Tout en haut, au-dessus de ma ligne, j'ai une orbitale moléculaire ici et également deux sur la ligne. Et je sais que les orbitales moléculaires qui sont situées sur et au-dessus de la ligne centrale sont des orbitales moléculaires antilliantes. Je vais les mettre en rouge. Ces trois-là sont des OM antilliantes. liantes. Et j'ai donc une orbitale moléculaire liante ici avec le plus bas niveau d'énergie. Alors, je vais pouvoir remplir ces niveaux d'énergie avec mes électrons pi. Si je regarde ma molécule, j'ai deux doubles liaisons ici. Donc, j'ai quatre électrons pi dans mon cyclobutadien. Je commence par remplir le premier niveau d'énergie avec deux électrons. Et il m'en reste deux à placer que je vais donc placer un dans chaque niveau de ces deux orbitales moléculaires ici en respectant ainsi la règle de Hund. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai bien deux électrons ici mais sur le niveau de dessus, je n'ai que deux électrons aussi qui sont donc non appareillés. Et cette configuration-là, ça implique qu'on a une très grande instabilité de la molécule qui va être très réactive. Donc, je pressens déjà que je ne vais pas être aromatique et effectivement, si je regarde la règle de Uckel, je ne la respecte pas puisque je n'ai pas 4N plus 2 électrons pi dans ma molécule. j'en ai 4 et donc ma molécule de cyclobutadienne n'est pas aromatique. Elle est très instable et très réactive à cause de ces deux électrons ici qui sont non appareillés dans des orbitales moléculaires antilliantes. Et effectivement, le cyclobutadienne réagit avec lui-même et se dimérise très facilement puisqu'il est très réactif et très instable. Et ce genre de composé qui répond au premier critère, c'est-à-dire qu'on a un cycle d'orbitale P qui se recouvre ici, mais qui n'a pas 4N plus 2 électrons mais 4N, 4N, c'est ce qu'on appelle un composé anti-aromatique qui sont des composés très instables. Effectivement, ça se comprend bien si on regarde les niveaux d'énergie ici puisque si on répond au premier critère, ça veut dire qu'on va pouvoir construire les niveaux d'énergie des orbitales moléculaires comme ceci avec notre cercle de Frost puisque mes orbitales P vont se recouvrir. Mais si j'ai 4N électrons, ça veut dire que j'en ai forcément 2 qui vont être dans le premier niveau d'énergie puisqu'on a toujours un seul niveau d'énergie tout en bas. Et donc forcément, je vais avoir à un moment un niveau avec des électrons non appareillés et dans ce cas une grande instabilité. Et donc, ces composés anti-aromatiques ne sont pas très nombreux. Le cyclobutadien est l'un des rares exemples que je vais pouvoir te présenter puisque ce sont des molécules très instables.